J'aimerais faire quelque chose d'un peu différent ce matin. On poursuit notre étude du livre des Actes, justement, donc pas de changement à ce niveau-là. Et j'avais prévu qu'on couvre les chapitres 18 et 19, et il y a beaucoup de choses dans ces deux chapitres. J'aurais pu m'arrêter sur la stratégie de Paul, par exemple, puisque après Athènes et Corinthe, au chapitre 18, Paul se rend à Éphèse, tous des grands centres intellectuels, commerciaux, etc., de l'Antiquité. Et il semble donc que la politique délibérée de Paul était de se déplacer intentionnellement d'une ville stratégique à l'autre. Paul était conscient de la souveraineté de Dieu sur toute chose, mais ça ne l'empêchait pas d'utiliser son cerveau pour réfléchir en termes stratégiques. Gros mot, parfois, dans les églises, stratégie. Et j'aurais pu donc m'arrêter sur ce point et en tirer les conséquences pour nous, dans nos réflexions par rapport à l'avenir de notre église. Mais je ne vais pas faire ça. J'aurais pu m'arrêter sur le ministère des laïcs aussi, parce qu'en Actes 18 et 19, on rencontre un homme qui s'appelle Apollos, on va en parler tout à l'heure, qui n'est ni un apôtre, ni un ancien, ni un pasteur, mais qui, sur son temps libre, il semble, partage ce qu'il découvre dans la Bible avec ceux qui l'entourent. Seulement, il n'a pas tout compris, on va le voir, il n'a pas tout compris sur Jésus. Et donc, un couple, Priscille et Aquilas, le prennent chez eux pour l'enseigner. Et eux non plus ne sont ni apôtres, ni anciens, ni quoi que ce soit. Ce sont des chrétiens ordinaires, entre guillemets. Et c'est comme un rappel de ce que j'ai essayé de marteler depuis le début du livre des Actes, depuis qu'on l'étudie ensemble, que le livre des Actes, ce n'est pas le livre des Actes des apôtres, même si on parle de Paul, de Pierre, de Jacques, mais que ce sont les Actes de Jésus-Christ, ce que Jésus a continué et qu'il continue de faire aujourd'hui, au travers de son Église. C'est-à-dire nous tous. Et que nous avons tous, ensemble, l'Église, cette responsabilité de nous édifier ensemble. Donc, je n'aurais pu m'arrêter sur ce point, mais je ne vais pas le faire. Mais comme ça, je vous ai fait une mini-prédication sur chaque point. J'aimerais m'arrêter sur un point qui est, peut-être pas le point central de ces deux chapitres, mais qui est un point absolument crucial pour nos vies aujourd'hui. Et on trouve ce point dans les vingt premiers versets du chapitre 19 qu'on va lire maintenant ensemble. Actes 19, versets 1 à 20. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ? » Ils lui répondent dire, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de douze environ. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant trois mois. Il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, ils se retira d'eux, prient les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient sept fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nu et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient à Éphèse. « La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. » Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force ou par la puissance du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Voilà, jusqu'ici cette lecture et je vous invite à la prière. Seigneur, nous aspirons à ce que tu nous parles toi directement ce matin. sans obstacle que tu viennes parler à nos cœurs, à chacun personnellement, là où nous sommes, que tu nous reprennes si c'est le besoin, que tu nous encourages à te chercher plus. Seigneur, fais ton œuvre parmi nous ce matin et glorifie-toi au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. On trouve, vous l'aurez remarqué en acte 19, deux groupes de personnes. Un groupe de 12 et un groupe de 7. Et j'aimerais qu'on s'intéresse à ces deux groupes rapidement et le point que j'aimerais soulever devrait assez vite devenir clair, je pense. D'abord, le groupe de 12 dont il est question dans les versets 1 à 7. Vous avez remarqué qui était-il ? Ce sont des disciples. Il nous est dit, verset 1, regardez. Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. Ce sont des disciples. Mais de qui ? De Jésus ? Non. Parce qu'ils n'ont pas été baptisés au nom du Seigneur Jésus, seulement du baptême de Jean. Et que Paul leur apprend au verset 4, regardez, que Jean-Baptiste disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils ne le savaient pas ça, encore, puisqu'ils l'apprennent à l'instant. C'est en Jésus qu'ils doivent croire. Sous-entendu, ils ne croyaient auparavant pas en Jésus. Ce ne sont donc pas des disciples de Jésus. Mais de qui, alors ? De Jean-Baptiste ? Peut-être. Peut-être faut-il comprendre qu'ils sont des disciples de Jean-Baptiste puisqu'ils ont reçu le baptême de Jean. Mais il semble plus logique de penser qu'ils sont les disciples d'un troisième homme mentionné au verset 1. Regardez. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse où il rencontra quelques disciples, sous-entendu des disciples d'Apollos. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Eh bien, regardez le chapitre 18, versets 24 et 25. Donc, juste avant, il nous est dit qu'un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé où ? À Éphèse, où Paul se trouve à l'instant et où il rencontre ces douze hommes qui ont été baptisés uniquement du baptême de Jean. Et qu'est-ce qu'il nous est dit d'Apollos ? Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Tiens, tiens. On a cet homme, Apollos, qui est passé par Éphèse, il nous est dit, en enseignant ce qui concerne Jésus, pas tout ce qui concerne Jésus puisqu'il ne connaît que le baptême de Jean. Et donc, sans doute que ces douze hommes que Paul rencontre à Éphèse sont de ses disciples puisqu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Ils avaient donc écouté Apollos qui était versé dans les Écritures, donc la parole, ils connaissaient l'Ancien Testament, ils connaissaient Jean-Baptiste, sans doute même qu'ils connaissaient plein de choses sur Jésus. S'ils avaient écouté attentivement Apollos, ils avaient dû entendre des choses sur Jésus. Mais, ils vivaient après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait pas eu lieu. ils avaient la parole de Dieu, pas la puissance de Dieu. Voilà pour le premier groupe. Et puis, il y a un groupe de sept, sept fils d'un homme appelé Seva, dans les versets 13 et suivants. Qui étaient-ils ? Ce sont des exorcistes juifs ambulants, il nous a dit. Quand on voit, quand on connaît le succès du bouddhisme, du yoga, du feng shui, des spiritualités orientales aujourd'hui en France, on n'est pas étonné de voir les grecs de la ville d'Éphèse, c'est-à-dire les occidentaux de l'époque, se passionner pour cette spiritualité orientale, un peu exotique, que les magiciens juifs apportent dans leur ville. Et mettez-vous à leur place, ces sept fils de Seva, la formule magique entre guillemets que Paul utilise en faisant des miracles au nom du Seigneur Jésus semble lui réussir, alors pourquoi pas essayer ? C'est ce qu'ils font avec quel résultat ? Un résultat mitigé pour le moins, puisque l'esprit mauvais qu'ils veulent chasser au nom de Jésus, celui que Paul prêche, leur répond, verset 15, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Bien sûr qu'il connaît Jésus. Il nous a dit que les démons croient et ils tremblent. C'est Jacques qui nous dit ça. Bien sûr qu'il connaît Paul, l'apôtre de ce même Jésus qui avait reçu par l'Esprit la puissance pour chasser les démons, guérir les malades. On le voit dans les versets 8 à 12 toutes sortes de signes distinctifs d'un apôtre que nous n'avons pas à rechercher aujourd'hui. Bien sûr qu'il connaît Jésus, bien sûr qu'il connaît Paul, mais eux, qui sont-ils ? Verset 16, « Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nu et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient à Éphèse. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. » Est-ce que tout à l'heure, dans la lecture, vous avez été frappé par le contraste entre Paul et les sept fils de Séva ? Paul, lui, il s'attache à annoncer la parole de Dieu, verset 10, pendant deux ans, de sorte, verset 10, que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Et oui, il y a des miracles qui ont eu lieu, mais remarquez bien, ce n'est pas Paul qui fait des miracles. Verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est Dieu qui a revêtu de sa puissance la prédication de sa parole. Ça, c'est pour Paul. Les fils de Séva, eux, recherchent la puissance de Dieu sans attachement à sa parole. Ils veulent l'Esprit sans Jésus. Voilà pour ces deux groupes. Et vous aurez remarqué, j'espère, que ces deux groupes sont l'exact opposé l'un de l'autre. Or, je crois que ces deux groupes illustrent deux erreurs contraires que l'on retrouve très, très fréquemment dans les églises protestantes évangéliques aujourd'hui. Et voilà pourquoi. Les douze disciples d'Apollos, et je vais caricaturer un tout petit peu, d'accord ? Je simplifie à l'extrême pour qu'on comprenne bien. Les douze disciples d'Apollos veulent la Pâque sans la Pentecôte, Jésus sans l'Esprit. Ils ont un attachement à la parole de Dieu mais sans connaître la puissance de Dieu. Ils vivent après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait pas eu lieu et que nous n'avons pas reçu l'Esprit, que l'Esprit ne nous a pas été donné pour connaître Dieu, avoir une expérience vivante et réelle de Dieu. Et en cela, il ressemble à beaucoup de chrétiens évangéliques ou réformés aujourd'hui. Nous. Nous qui avons parfois une conception très intellectualiste de la vie chrétienne. On sait beaucoup de choses sur la Bible. On la lit souvent, on la prêche, on sait beaucoup de choses sur Dieu. Mais est-ce qu'on connaît Dieu ? Est-ce que quotidiennement nous avons une relation vivante et réelle, une réelle expérience de Dieu ? Je vous laisse vous poser la question. À l'inverse, les sept fils de Séva, et là aussi je simplifie, ils veulent la Pentecôte sans la Pâque, l'Esprit sans Jésus. ils recherchent la puissance de Dieu sans attachement à la parole de Dieu. Ils vivent après la Pentecôte comme si la Pentecôte devait encore une fois avoir lieu, avec toutes sortes de signes et de parler en langue et de guérisons extraordinaires. En cela, ils ressemblent à beaucoup de chrétiens charismatiques ou pentecôtistes aujourd'hui. Est-ce que vous voyez le parallèle que j'essaie de dresser ? Ça va devenir plus clair tout de suite, j'espère. Dans certains milieux charismatiques ou pentecôtistes, juste qu'on soit clair, je vais l'espace de deux minutes pointer du doigt à d'autres mouvements que le nôtre, mouvements charismatiques, mouvements pentecôtistes, mais je ne le fais certainement pas dans l'idée de distribuer des bons points ou des mauvais points. Qui suis-je pour faire ça ? Je vais juste très brièvement pointer du doigt à ces mouvements mais avec la conscience que quand on pointe du doigt à quelqu'un, comme on dit aux enfants, il y a toujours trois doigts qui pointent dans l'autre direction. Et c'est de ça que j'ai envie de parler, c'est de nous, de nos erreurs, les miennes. Il ne s'agit donc pas de juger mais de constater. Fin de la parenthèse. Dans certains milieux, et j'insiste sur le certains milieux charismatiques ou pentecôtistes, ce qu'on y trouve s'apparente presque à la sorcellerie des fils de Séva. C'est dur ce que je dis mais laissez-moi m'expliquer. Paul, on l'a bien vu, Paul, lui, n'était qu'un instrument utilisé par Dieu. C'est Dieu qui a fait des miracles. Il était un canal par lequel le Saint-Esprit, de façon complètement souveraine, indépendante, a fait des choses extraordinaires par lui. Les fils de Séva, eux, ils voulaient domestiquer l'Esprit de Dieu, réduire Dieu à taille humaine, à mesure humaine. Comment ? En utilisant une formule magique pour obtenir un miracle de Dieu, tac, sur commande. Et ce n'est pas très différent de ce qu'on voit aujourd'hui avec cette recherche de dons charismatiques ou presque sur commande je vais me mettre à parler en langue ou je vais dire au nom du Seigneur Jésus lève-toi et marche et la personne se lève et guérit comme si l'Esprit de Dieu était à mesure d'homme et obéissait sur commande. Ça, ça s'apparente en fait à de la sorcellerie. Jésus est très clair là-dessus en Matthieu 7. Il dit Beaucoup me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles et à moi alors je leur déclarerai Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Ces expériences soi-disant de l'Esprit très prisées d'un certain milieu charismatique aujourd'hui ne sont pas l'expérience de l'Esprit que nous devons rechercher parce qu'elles ne disent rien absolument rien de notre appartenance à Jésus. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez chasser des démons, vous pouvez guérir sans connaître Jésus et pire sans que Jésus vous connaisse. Je ne vous ai jamais connus écartez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Mais et c'est un gros gros mais mais ça ne veut pas dire pour autant que par réaction nous devons rejeter toute expérience de l'Esprit comme c'est trop souvent le cas dans nos milieux réformés évangéliques. Vous avez remarqué que je n'ai pas été long à pointer du doigt je suis déjà en train de revenir vers nous ici. Par réaction nous sommes devenus j'en ai peur sincèrement comme les disciples les douze disciples d'Apollos qui connaissaient le baptême de Jean mais pas le baptême de l'Esprit. J'aime beaucoup l'illustration suivante je la tiens d'un homme qui s'appelle Aiden Tozer je vais le citer tout à l'heure c'est pour ça que je vous en parle maintenant je sais que certains d'entre vous le connaissent ont lu ses livres Tozer est né peu de temps avant la première guerre mondiale dans une petite ferme en Pennsylvanie aux Etats-Unis il est devenu pasteur et l'une des voix les plus importantes de l'évangélisme moderne on dit qu'il passait plus de temps à genoux que dans son bureau ça c'est pour moi et son église sous l'influence de sa vie de prière est devenue une église de prière une église à genoux et cette église a grandi en passant de 80 à 800 personnes en quelques années ils ont connu une sorte de réveil réveil intérieur et réveil autour d'eux et Tozer emploie cette illustration il dit que quand j'étais jeune garçon en Pennsylvanie voilà ce qu'on faisait pour protéger les champs de maïs des corbeaux on prenait un vieux corbeau mort on le suspendait par les pattes au milieu du champ comme un épouvantail dans le but bien sûr d'effrayer tous les corbeaux à des kilomètres alentour et il dit que quand il était enfant il imaginait que les corbeaux convoquaient une sorte d'assemblée extraordinaire et qu'ils faisaient une sorte de réunion générale où ils se disaient attention les gars il y a un champ de maïs là-bas mais ne vous y aventurez pas on y a vu un corbeau mort attention et Tozer dit c'est exactement le genre de réunion que tient Satan et c'est exactement d'ailleurs exactement ce qu'il a fait il a pris quelques chrétiens fanatiques bizarres aux regards étranges qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire comme les fils de Séva d'hier et d'aujourd'hui et les amis au beau milieu du champ de maïs de Dieu et il nous dit attention attention ne vous approchez pas trop de l'esprit de tout ce qui peut ressembler à une expérience un peu mystique de Dieu ou sinon vous allez finir comme ces ces hommes ces fanatiques aux regards fous attention et nous nous sommes restés à l'égard du champ de Dieu cette illustration soulignent ça c'est parce que je crois nous avons tous sans doute déjà eu affaire à tant de comportements étranges que nous avons laissé de côté l'esprit oh bien sûr on y croit à l'esprit il n'y a pas de doute on croit au Saint-Esprit mais mais comme un alcoolique croit aux vertus de la de 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 comment de l'abstinence merci croyant non pratiquant nous vivons après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait pas eu lieu et ça c'est une faute et une faute grave parce que la Pentecôte a eu lieu une fois pour toutes nous ne devons donc pas la répéter mais elle a eu lieu nous ne devons pas l'oublier nous ne devons ni l'oublier ni la répéter mais vivre dans sa continuité voilà la troisième voie la voie qu'on doit suivre c'est pas qu'il n'y ait pas un juste milieu entre les deux erreurs des fils de Séva et des disciples d'Apollos mais quelque chose de tout autre et c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous parler ce matin je ne vais pas être très long encore mais il y a une permanence de la Pentecôte dans le sens où la Pentecôte n'est pas venue et puis repartie mais dans le sens où la Pentecôte est venue et elle est restée et nous vivons ou mieux nous devrions vivre aujourd'hui la Pentecôte encore sans les manifestations extérieures de la Pentecôte les langues de feu le parler en langue le bruit d'un vent etc. sans ces manifestations extérieures mais avec la réalité intérieure de la Pentecôte quelle est cette réalité intérieure ? pour savoir ce qui est venu à la Pentecôte il faut savoir ce qui était promis Jésus dit à ses disciples en Jean 16 vous vous rappelez peut-être je m'en vais mais je vous enverrai un Consolateur quand il sera venu lui l'Esprit de vérité il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera voilà la promesse quelqu'un viendrait et ce quelqu'un est venu avec le pouvoir de rendre Jésus réel à nos cœurs nous donner une expérience vivante et transformatrice de notre Sauveur ne vous arrive-t-il pas de vous demander si la vie chrétienne n'a pas plus à vous offrir je connais beaucoup de choses sur Jésus je lis ma Bible tous les jours j'en ai même fait mon métier mais est-ce que je connais Jésus ? est-ce que je peux vous dire que ce matin j'ai discuté avec lui parce qu'il est vivant qu'il est cet ami fidèle et tendre toujours prêt à nous entendre et que la première chose quand je me suis levé ce matin la première chose que j'avais envie de faire ce n'était pas d'aller me couler un café ou de contrôler mes emails comme on en parlait mais c'est de parler avec lui est-ce que mon ambition ma seule ambition dans la vie c'est ça mon bien suprême connaître Jésus mon Sauveur d'avoir une expérience quotidienne et réelle de sa présence vivante en moi dans la prière dans le silence la méditation parce que oui on croit qu'il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans c'est sûr qu'on croit ça mais quel en est l'impact aujourd'hui réellement ? j'ai bien peur et franchement je dis pour moi j'ai bien peur que nous vivions aujourd'hui après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait jamais eu lieu nous avons besoin d'une effusion de l'Esprit sur nous nous ne pourrons jamais nous ne pourrons jamais en savoir plus sur Dieu que ce que l'Esprit nous en dit nous ne pourrons jamais connaître Jésus si l'Esprit ne nous le révèle tout ce qu'on fait est vain sans la puissance de Dieu alors comment comment nous préparer pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse au milieu de nous par son Saint-Esprit parce que évidemment on l'a vu Dieu est souverain il envoie son Saint-Esprit quand il veut bien sûr il est souverain mais nous avons une responsabilité être prêt à le recevoir alors comment comment nous y préparer et c'est ici que j'aimerais citer Tozer parce qu'il prend une image pour répondre à cette question il parle de deux terres deux sortes de terres un champ en friche et un champ labouré et posez-vous la question maintenant alors que je vais vous décrire très lentement ces deux sortes de terres pour que ça ait bien le temps d'entrer prenez le temps de vous poser la question votre vie avec le Seigneur est-elle en friche à l'abandon ou est-elle labourée prête à recevoir la semence de l'Esprit la terre en friche nous dit Tozer elle est satisfaite elle est tranquille protégée du choc de la charrue on peut compter sur ce champ pour rester tel qu'il est alors que tous les champs alentours passent du brun au vert et du vert au brun il est paisible et il se vôtre il se vôtre paresseusement au soleil mais il paye un prix élevé pour sa tranquillité jamais il ne voit le miracle de la croissance jamais il ne voit le miracle d'une craine qui éclot jamais il ne voit le miracle d'un fruit qui devient mûr il ne saura jamais ce qu'est du fruit parce qu'il a peur de la charrue et Tozer dit ceci écoutez l'homme dont la vie est en friche est satisfait de lui-même et des fruits qu'il a un jour porté il ne veut pas être bousculé il sourit intérieurement dans une attitude de supériorité tolérante à tout ce qui s'appelle réveil jeûne prière recherche personnelle il est pondéré fidèle toujours à sa place habituelle comme le vieux champ en friche modéré et en quelque sorte il fait figure dans la petite église mais il ne porte pas de fruits le malheur avec une telle vie c'est qu'elle est figée tant dans sa forme que dans son contenu le verbe être a pris la place du verbe devenir la pire chose que l'on puisse dire d'un tel homme c'est qu'il est ce qu'il sera il s'est entouré d'une clôture et par ce geste il s'est privé de la puissance de Dieu et du miracle de la moisson qu'en est-il de la terre labourée c'est tout l'inverse évidemment le champ cultivé il s'abandonne à la charrue et puis la charrue elle vient comme toutes les charrues c'est-à-dire elle est tranchante elle est dure elle est pressée et la paix du champ elle est rompue par les cris du fermier par les bruits des machines le champ il sent les douleurs de la transformation on le retourne on le brise on le broie mais un jour ses souffrances sont récompensées la graine est semée elle germe la plante pousse et le fruit apparaît et Tozer dit ceci la vie labourée est celle qui a mis à l'écart toute défense et a renoncé à la sécurité d'une vie stérile pour accepter les risques d'une vie fructueuse et qu'est-ce qui est la charrue écoutez il dit l'insatisfaction d'une vie inutile une aspiration profonde à connaître Christ davantage la repentance l'obéissance courageuse à la volonté de Dieu toutes ces choses ont meurtri et brisé la terre jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau prête à recevoir la semence et bien sûr comme toujours le fruit a succédé à la charrue votre vie avec le Seigneur est-elle en friche figée à l'abandon ou est-elle labourée animée d'un désir de Dieu d'une soif qui vous fait dire avec David comme on l'a lu au psaume 42 comme une biche soupire après l'eau ainsi je soupire après toi ô Dieu j'ai soif de Dieu du Dieu vivant du Dieu réel qu'on peut connaître aujourd'hui et David n'est pas le seul personnage biblique le seul exemple que la Bible nous donne Jacob est-ce que vous vous souvenez comment Jacob a lutté avec Dieu toute une nuit et il s'est accroché à lui il a lutté encore il s'est encore accroché parce qu'il ne voulait pas que Dieu s'en aille sans l'avoir baigné vous arrive-t-il de lutter ainsi avec Dieu dans la prière ou est-ce que vous êtes satisfait de vous-même et des fruits que vous avez un jour porté ou Paul est-ce que vous savez quelle était son ambition sa seule ambition c'est lui qui nous le dit dans la vie la seule ambition qu'il avait c'était connaître Jésus et il a tout sacrifié pour ça et je considère même toute chose tout comme une perte en comparaison de ce bien suprême connaître Jésus Christ mon Seigneur sommes-nous capables de dire la même chose que ma seule ambition dans la vie que ma seule ambition aujourd'hui c'est ça connaître Jésus et Tozer conclut ainsi il dit un bref examen de conscience c'est ce qu'on est en train de faire là ensemble enfin un examen de conscience révélera que l'église tout comme ses membres nous tous l'église est devenue une terre en friche elle a passé à travers ses premiers labeurs et maintenant elle en est venue à accepter une manière de vivre plus facile elle se contente d'organiser ses programmes inoffensifs avec suffisamment d'argent pour payer les factures et un nombre de membres suffisamment grand pour sauver son avenir ses membres regardent maintenant leur église pour la sécurité qu'ils y trouvent plutôt que pour la direction qu'elle peut leur donner dans la bataille qui se livre entre le bien et le mal elle est devenue une école plutôt qu'une caserne ses membres en effet sont des étudiants et non des soldats ils étudient les expériences des autres au lieu de chercher à vivre leur propre expérience de Dieu je pense que de toutes les prédications que j'ai jamais données ici aucune n'était plus directement dirigée à moi que celle-ci donc je ne suis pas en train de d'accuser qui que ce soit c'est vraiment à moi que je la prêche mais je vous le demande sincèrement n'avons-nous pas tous ici ce matin à nous repentir d'avoir laissé notre champ à l'abandon ne sommes-nous pas tous coupables d'avoir accepté une manière de vivre plus simple plus facile en oubliant que nous sommes avant tout des soldats des soldats qui luttent et qui luttent à genoux c'est en tout cas le conseil que moi je fais mais on ne devrait pas s'arrêter à ce constat on ne devrait pas s'arrêter là mais saisir les promesses que Dieu nous fait qu'il se laisse trouver lorsqu'on le cherche et qu'il donne son esprit à ce qu'il lui demande et qu'il insiste et qu'il demande avec insistance et moi je vous dis dit Jésus demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et à celui qui frappe on ouvrira et Jésus ajoute encore si donc vous qui êtes mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui le demandent alors qu'est-ce qu'on attend ? on doit saisir des promesses elles sont là Dieu veut se révéler à nous il veut nous donner son esprit il attend juste qu'on vienne demander en conclusion à quoi pouvons-nous nous attendre si comme les croyants d'Ephèse nous rejetons ces deux erreurs si nous rejetons les erreurs des douze disciples d'Apollos et des sept fils de Séva à quoi est-ce qu'on peut s'attendre si on cherche à vivre dans la continuité de la Pentecôte ? et bien c'est ce qu'on voit au verset 20 regardez dans notre passage il nous est dit c'est ainsi que par la force ou par la puissance du Seigneur la parole se répandait efficacement certains veulent répéter la Pentecôte on l'a dit ils recherchent la puissance de Dieu sans attachement à la parole d'autres ont oublié la Pentecôte ils ont un attachement à la parole sans connaître la puissance de Dieu mais si nous vivons dans la continuité de la Pentecôte que nous poursuivons le Seigneur vraiment qu'on lutte avec lui dans la prière qu'on ne laisse pas partir tant qu'il ne nous a pas bénis d'une effusion du Saint-Esprit alors nous verrons la parole de Dieu se répandre avec la puissance de Dieu Dwight Moody était un entrepreneur chrétien qui a vécu à la même époque que Tozer justement aux Etats-Unis il lui arrivait de prêcher occasionnellement ce n'était pas un prédicateur à la base c'était un entrepreneur mais il lui arrivait de prêcher et justement un jour alors qu'il venait de prêcher dans une église de New York et qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui un monsieur âgé s'est approché de lui et lui a dit ses paroles il lui a dit jeune homme lorsque vous parlerez de nouveau honorez le Saint-Esprit voilà ce que vous pouvez peut-être tous me dire et il dit que cette phrase suivie de quelques autres incidents qui l'ont amené à devenir prédicateur à plein temps mais il dit que cette phrase lui a donné un besoin pressant de connaître Dieu et sa puissance dans sa vie et son ministère et il dit qu'un jour je cite oh quel jour je ne peux pas le décrire je le mentionne rarement c'est une expérience presque trop sacrée pour être nommé je peux seulement dire que Dieu s'est révélé lui-même à moi et j'ai eu une telle expérience de son amour que je dû lui demander de retirer sa main et il ajoute il dit je retournais prêcher les sermons n'étaient pas différents je ne présentais aucune vérité nouvelle et néanmoins des centaines étaient converties je ne voudrais maintenant pas être ramené là où j'étais avant cette expérience bénie même si vous me donnez tout l'or du monde ce serait comme de la poussière sur une balance il y a un historien qui raconte cette histoire qui concerne cet homme doit être moudi il dit qu'un jour doit être moudi à rassembler des chrétiens venus un peu de partout dans les Etats-Unis et pendant plusieurs jours ils ont prié Dieu ils ne l'ont pas laissé partir ils ont prié Dieu pour une effusion du Saint-Esprit pendant plusieurs jours au bout desquelles il ne s'est rien passé et Moudi alors s'est levé devant l'assemblée et leur a dit l'assemblée se termine demain et nous ne pouvons pas retourner comme ça chez nous sans avoir reçu l'Esprit alors prions encore espérons en Dieu et pendant cette dernière journée de jeûne et de prière l'Esprit est descendu sur eux et l'historien nous dit que le jour suivant quand tous ils ont pris des trains dans des directions différentes pour rentrer chez eux partout où ils sont passés ils étaient je cite comme les renards de Samson lâchés dans les champs et mettant le feu partout sur leur passage le Saint-Esprit était venu fin de citation c'est ainsi que par la puissance du Seigneur la parole se répandait efficacement alors que Dieu nous accorde de vivre ça ici que Dieu mette le feu d'abord à nos cœurs et puis le feu partout où nous passons c'est ma prière Amen Sous-titrage ST' 501